Silence et recueillement en ce début d'après-midi à la Tour du Pain. Autour de l'église Notre-Dame de l'Assomption, plusieurs centaines de personnes sont venues rendre hommage à Maëlys et soutenir sa famille. Nous sommes une communauté religieuse et nous prions tous les jours, matin et soir, et nous avons écrit aux parents et à sa soeur. Quel message vous leur adressez ? Un message de soutien, un message de grande compassion et on continue à les porter dans la prière. Nous avons une petite fille du même âge, alors c'est un rapport abominable. Et aujourd'hui, je me devais devenir mort. Unie dans une même douleur, la famille d'Arthur Noyer, l'autre victime présumée de Nordal-Lelandais, a fait le déplacement. Ça va de soi, c'est pour, en tant que parent, en tant que simple parent, toujours dans la même souffrance, dans la même détresse, mais être ensemble. 14h30, le cortège arrive, les funérailles débutent dans une église bondée. Conformément aux souhaits de la famille, le public est convié et la cérémonie retransmise à l'extérieur sur un écran géant. Après le discours d'accueil de l'évêque de Grenoble, viennent les mots, bouleversants, de la mère puis du père de Maëlys. Maëlys, mon poussin, tu es joyeuse, pleine de vie. Un enfant de ton âge, tout s'évapore en un instant. Il ne me reste que ses beaux sourires et mon cœur plein de tristesse. Ton papa qui t'aime, adieu Maëlys. La cérémonie aura duré près de deux heures. Deux heures d'une intense émotion. Très, 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 très émouvant. C'est une cérémonie qu'elle méritait, la petite. C'est touchant, c'est émouvant. On ne savait pas qu'il y avait autant de gens qui étaient là autour de la famille. Symbole de l'innocence, de nombreuses fleurs blanches accompagnent le départ du convoi. C'est ensuite, dans la plus stricte intimité, que Maëlys de Harojo a été inhumée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.